Il y a un an, le pape François demandait à chaque paroisse d'accueillir une famille de réfugiés. Cet appel a résonné dans notre diocèse qui mettait déjà en place une proposition d'accompagnement. Le 9 novembre dernier, le service diocésain de la Diachonie des Yvelines a fait un point d'étape de la situation d'accueil des réfugiés par l'église catholique des Yvelines. Avant d'aborder ce sujet plus en profondeur avec vous, Mgr Aumonier, je vous propose de revenir sur le bilan qu'a présenté Philippe Duquenois, le responsable diocésain de la Diachonie. On a 39 paroisses qui ont développé un accueil. Les paroisses ont vraiment accueilli des familles, d'autres paroisses se sont lancées dans des projets avec Welcome, donc l'accueil plutôt de célibataires, et d'autres paroisses ont fait des projets indépendants mais très en lien avec notre projet diocésain. Mais dans ces projets d'accueil, nous avons peut-être été un peu stricts au départ sur un cahier des charges, mais comme nous le rappelait le pape récemment, en revenant de Suède, prudence et précaution a effectivement été nécessaire pour que l'intégration soit réussie. L'inquiétude, c'est voir sur le long terme comment la situation perdure. Il ne s'agit pas simplement d'un accueil logistique, d'un accueil matériel, mais intégré dans la communauté. Donc ça, ça se mesure avec du temps. Et aujourd'hui, on pense que c'est plutôt positif. Puis on a créé aussi le fait d'avoir cette messe en rite marronite une fois par mois. Ça leur permet aussi de se retrouver quand même aussi, parce qu'il y a un besoin aussi de se retrouver. Mais ce qu'on préconise, c'est l'accueil par la paroisse de telle manière parce qu'il n'est pas la nécessité de se retrouver en petite communauté, mais vraiment de vivre avec la communauté paroissiale, et notamment pour les enfants. Le chantier principal, c'est veiller à ce que l'accompagnement ne s'épuise pas, que la famille sente qu'elle fait vraiment partie d'une famille, qui est la famille de la paroisse, et puis aussi comment elle veut s'intégrer aussi professionnellement, parce que c'est l'intégration professionnelle aussi. Il faut qu'on les conduise à l'autonomie. Monseigneur, on voit dans ce sujet qu'accueillir des réfugiés, ça ne s'improvise pas, et surtout si on veut qu'ils soient intégrés de manière pérenne, alors pourquoi est-ce qu'on demande ça aux paroisses et pas au service de l'État ? C'est indissociable les deux, mais les paroisses sont constituées de familles, et ce sont des familles qui accueillent, et ce sont des familles qui accueillent d'autres familles, ou bien des membres et pas de familles qui ont été disloquées. Donc cet accueil familial est capital. Est-ce qu'on peut accueillir tout le monde ? Est-ce qu'il y a des limites qu'on peut se donner dans cet accueil en paroisse ? Quand on dit tout le monde, ça veut dire, c'est une formule très générale. C'est un peu provoquant. Non, mais pas sans discernement, pas sans prudence, parce qu'un accueil sans prudence, ça équivaut à pas d'accueil du tout. Donc il faut un accueil prudent et organisé, et qui mobilise toutes les compétences. Donc c'est ça à quoi il faut veiller. Sinon c'est plus de l'accueil, ça peut être du bricolage, et ça sera nocif aussi bien pour ceux qui se sont engagés avec beaucoup de générosité, que pour les personnes qui attendent d'être accueillies, et qui doivent aussi, en étant accueillies, ils apportent ce qu'ils sont, et ils apportent leurs énergies, mais aussi, comme ils ne connaissent pas la langue, c'est tout un travail. Alors justement, nous avons demandé à Hervé Dussouich, qui est le président du Secours catholique des Yvelines, ses conseils pour réussir cet accueil et l'intégration des familles réfugiées. Déjà le premier point, ne pas être inquisiteur, laisser la parole venir au ruy de mode, où ils ont choisi de s'exprimer, voire ne pas s'exprimer. Mais il faut vraiment, souvent par sollicitude, on a envie de trop savoir, et on se positionne mal. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est d'éviter par excès de générosité de tout faire à leur place. Il ne faut pas les infantiliser, ce sont des personnes responsables, adultes, et par bonne volonté, on peut avoir envie de mâcher le travail. Elles ont besoin d'apprendre ce que c'est que la France, son organisation, son domaine administratif notamment, sa culture. Et il faut les amener à découvrir ça, mais surtout les accompagner dans cette démarche, mais ne pas se substituer à eux. Il faut leur expliquer ce qui va se passer, qui ils vont rencontrer, et les laisser faire. Donc ça, c'est vraiment le deuxième point important. Le troisième, aussi, on peut faire des erreurs. On a parfois des bénévoles qui sont un peu tentés dans ce sens-là. Il ne faut pas se substituer aux services sociaux. Chacun son rôle. Nous ne sommes pas, les bénévoles et les paroissiens, nous ne sommes pas des professionnels du social. Et il faut laisser à chacun sa juste place, sinon on fait des bêtises, on fait des erreurs. Donc il faut vraiment laisser cet accompagnement social s'effectuer par les services sociaux qui en ont la responsabilité. Voilà quelques points, et peut-être aussi encore un autre. Ne pas en faire une affaire personnelle, on peut devenir amis, mais bon, ce n'est pas du tout obligatoire. Et l'accompagnement n'est pas une forme d'exclusive et d'amitié. Donc accueillir ensemble, veiller à ce qu'un tissu social se crée, à ce que ce tissu social ne soit pas étouffant. C'est-à-dire que la famille accueillie puisse en sortir, ne se sente pas... Elle va se sentir redevable, parce que déjà, on lui fournit le gîte et le couvert. Bon, il ne faut pas qu'elle se sente complètement prisonnière. Donc il faut la laisser respirer, il faut la laisser vivre au grand air et tout, et accepter que tout ne passe pas par le réseau des paroissiens. Et puis, dernier point qui me semble aussi à prendre en compte, se donner des petits temps de relecture. Se donner des petits temps de relecture dans tout le groupe qui accompagne, pour se dire où on en est, est-ce qu'on le vit bien, on le sent bien, est-ce que le courant qu'on souhaite faire passer passe ou pas, et ne pas hésiter à se remettre en cause. C'est vraiment, voilà, quelques pistes qui me semblent relever strictement du bon sens, mais qui peuvent aider. Alors, Hervé Dussouich donne cinq conseils. Il évoque notamment l'importance d'une sorte d'autonomie accompagnée, et puis d'une certaine prise de recul nécessaire. Sur quel aspect vous souhaiteriez insister ? Je trouve très intéressant ce qu'il a dit sur la gratuité, au fond, de l'accueil. Et la gratuité, ça veut dire donner ce que l'on peut, avec beaucoup de générosité, mais aussi de désintéressement. C'est-à-dire, on n'attend pas forcément qu'il y ait une amitié réciproque, ou qu'il y ait un merci manifeste. Et donc ça, c'est une chose qui n'est pas facile, et qui n'est pas si naturelle que ça. Donc c'est un vrai effort, à mon avis, auquel il invite, en disant, il faut être plusieurs pour faire cet accueil. Il ne faut pas monopoliser la relation, d'autant plus que ces personnes vont vivre pendant un certain temps chez nous, puis après, sans doute partiront. Alors, il évoque, vous évoquez, pardon, le fait d'être plusieurs a mené ces projets, cet accueil, à la cathédrale Saint-Louis, à la paroisse Saint-Louis. Une famille irakienne vient d'arriver, il y a quelques jours, et nous avons été recueillir les impressions, justement, de l'équipe qui s'est mise en place pour mettre en œuvre cet accueil. Notre plus grande difficulté, au départ, ça a été de convaincre tous les paroissiens d'adhérer au projet. Comme j'ai contacté des propriétaires des agences, j'ai eu plusieurs types de réponses. J'ai eu des personnes qui me disaient, vous comprenez, moi, je ne suis pas sur place, je ne peux pas forcément m'engager vis-à-vis de la copropriété. Si jamais il y a des problèmes avec la copro, moi, comment on va faire ? Je pense que chacun avait son avis sur le sujet. Il y en a certains qui nous demandaient pourquoi vous accueillez une famille chrétienne et pas une famille non-chrétienne. Il y a beaucoup d'autres personnes dans la paroisse qui ont besoin d'aide, donc il a fallu vraiment leur expliquer que le message venait de notre Saint-Père. Petit à petit, plus on a avancé dans notre projet, en montrant cet exemple-là d'engagement, en fait, les regards ont changé, les aides sont arrivées, et les sourires, et une paroisse accueillante et bienveillante. On était peut-être un peu tremblants au départ, et aujourd'hui, on est vraiment motivés pour poursuivre, pour les aider. Et à chaque fois qu'on a eu une difficulté, on a remis ces difficultés dans les mains du Seigneur. Et je vous assure que tout s'est déroulé, mais très très bien, à partir du moment où on s'est un petit peu abandonné. Et on a demandé surtout à nos paroissiens de prier pour cette famille et pour que tout se passe bien. Monseigneur, on entend à la fin de ce sujet une sorte de peur de crainte qui a émergé. Est-ce que vous entendez cet argument, vous ? La peur en tant que c'est la peur de l'inconnu, et puis la peur de ne pas savoir faire. C'est lié à la prudence, d'une certaine manière. Mais non, une peur paralysante, non. Et la peur n'est pas paralysante. Lorsque, justement, on laisse l'Esprit-Saint agir en nous, et qu'on sait que c'est la force de Dieu aussi qui passe à travers nos faiblesses, et que nos faiblesses ne sont pas... C'est ainsi, ce n'est pas forcément le péché, c'est tout simplement qu'on ne sait pas faire. Tout seul, en tout cas. Et donc, savoir que l'Esprit-Saint nous unit les uns aux autres, nous renforce et nous ouvre. Et ça, c'est cette expérience-là qu'on fait à travers l'accueil de tout étranger et l'accueil de tout réfugié. Merci, Monseigneur, pour ce moment sur l'accueil des réfugiés dans l'Église catholique des Yvelines. Merci. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021